Gérard, tu voulais parler pendant le jingle peut-être ? Oui, non, c'est simplement... Tu sais quel est le plus gros, le plus vieux centre commercial du monde ? Lequel, dis-nous ? Le plus vieux centre commercial du monde, c'est, il a quasiment 800 ans, c'est le bazar d'Ispan. Quand on a eu l'idée de recouvrir les rues pour se protéger du soleil et de la pluie, et de regrouper tous les commerces. Les Européens, c'est en Iran, Ispan, et les Européens qui allaient visiter ça, après ça, étaient sidérés de voir ton magasin réunis d'un endroit couvert. On a mis 800 ans pour les retrouver. C'est quand même le seul à lui demander, on se posait tous la question. Non, 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 je me voyais, je visualisais, j'inquiéçais. Bien sûr, bien sûr. Bon, la question qu'on s'envoie aujourd'hui concerne la COP21. Vous savez, l'année dernière, cette fameuse COP21 avait réuni 160 pays, c'était achevé sur un grand succès, en tout cas c'est ce qu'on nous a dit, ce qu'on nous a vendu. Les plus grandes puissances mondiales ont ratifié les accords de Paris sur le climat. Et aujourd'hui, le nouveau président des États-Unis, réputé pour ses positions climato-sceptiques, menace de se retirer de ces accords. Alors, est-ce possible ? Quelles seront les conséquences pour nous ? Avant d'en parler avec notre invité, Le Point, avec Vincent Giraldo. Le concept de réchauffement climatique a été créé par et pour les Chinois pour affaiblir l'industrie américaine. Cette phrase choc, c'est Donald Trump qui l'écrit en 2012. Aujourd'hui, le milliardaire vient d'être élu 45e président des États-Unis, pays qui a ratifié l'accord de Paris sur le climat lors de la COP21, il y a un an. Les 195 pays signataires se sont engagés à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Seulement, Donald Trump a menacé de sortir de cet accord. Alors, est-ce possible ? En théorie, l'article 28 prévoit qu'un délai de 3 ans, avec un an de préavis, est nécessaire avant de se désengager. Mais le problème, c'est qu'il y a une faille juridique qui permet tout simplement d'annuler la signature. Les accords de Paris s'inscrivent dans un texte beaucoup plus général qui s'appelle la Convention 4 pour les climats, qui est de 1992. L'accord de Paris est une application de cette convention. Il n'y a pas de délai pour sortir de la convention. Ce qui signifie que si Donald Trump voulait vraiment sortir de toute cette affaire, il lui suffirait de retirer la signature des États-Unis de la convention climat. Et à ce moment-là, il n'y aurait aucun délai pour le faire. Sauf que pour les ONG comme Greenpeace, en sortir ou pas, ce n'est pas vraiment la question. Car Donald Trump pourrait tout aussi bien rester dans l'accord, sans concrétiser ses engagements. Ce qui est important, c'est de savoir ce que Donald Trump va faire pour respecter ce qui est prévu dans l'accord de Paris. Et ce qui nous inquiète, c'est ça. C'est que quand on écoute Donald Trump aujourd'hui, il a plutôt tendance à dire « Je vais relancer les énergies fossiles, le charbon, le pétrole, dont on sait qu'ils sont les principaux responsables de ce dérèglement climatique. » Et c'est là la faiblesse majeure du texte signé à Paris. Il n'est clairement pas contraignant. Donald Trump peut donc très bien garder la signature de son pays sur l'accord, sans jamais l'appliquer. Aucune sanction n'est prévue. Et justement, le président élu a déjà lancé des signes inquiétants. « Il a déjà dans les têtes relancé le charbon, le gaz de schiste. C'est même, a-t-il dit dans la vidéo qu'il a fait publier la semaine dernière, sa priorité absolue pour les 100 premiers jours. Donc, on relance la production au niveau du gaz de schiste, du charbon, et on enlève toutes les régulations qui pèsent sur cette production. » Cette vidéo, la voici. Donald Trump y affirme en effet sans détour sa volonté de relancer les énergies fossiles. « Je vais enlever les restrictions de travail sur la production d'énergie américaine. » Mais alors, dans ce cas, la limitation à 2 degrés du réchauffement climatique prévue par l'accord de Paris est-elle tenable ? « Si les États-Unis ne font aucun effort pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, alors là, on a un problème, parce que les États-Unis sont le deuxième plus gros émetteur après la Chine, sur la planète. Et que si les États-Unis ne diminuent pas leurs émissions de gaz à effet de serre, voire continuent de les augmenter, si Donald Trump met en place de nouvelles centrales à charbon, par exemple, ben là, on a un problème pour le climat. » Donald Trump aura donc les mains libres pour agir, ou non, politiquement. Reste à savoir s'il sera suivi par ses concitoyens. « Ça ne veut pas dire que parce que l'État Trump prendrait un certain nombre de décisions, que la Californie serait d'accord pour prendre les mêmes, que les entreprises américaines qui sont engagées dans la transition énergétique ne continueraient pas à l'être et que les citoyens américains ne joueraient pas le jeu. » Et c'est peut-être ça qui va sauver l'accord de Paris. Même si Donald Trump dénigre depuis longtemps les énergies vertes, les emplois dans ce secteur sont aujourd'hui 4 à 5 fois plus importants que dans l'industrie du charbon. « À la COP22, à Marrakech, 365 grands entrepreneurs américains ont signé une lettre commune adressée à Donald Trump en disant « Respectons ces accords qui sont également favorables sur le plan des affaires, du business. Donc peut-être que Donald Trump va redevenir un businessman qu'il est dans l'âme et se rendre compte qu'avec l'énergie propre aussi, on peut créer des emplois. Espérons-le. » Ces dernières semaines, Donald Trump a semblé faire évoluer son discours et s'est dit ouvert à discuter autour du sujet de l'environnement. Mais ses déclarations inquiètent toujours. Dernière en date, celle sur sa volonté de rediriger les crédits de recherche de la NASA sur la conquête de l'espace et non pas sur le climat. Et pour aller plus loin, en plateau, on est ravis d'accueillir Ulysse Gosset. Bonjour Ulysse. Bonjour. Vous êtes éditorialiste internationale sur BFM TV, ancien, correspondant permanent à Washington et à Moscou. Corinne Lepage disait dans le sujet que Donald Trump peut comme ça décider du retrait des Etats-Unis de cet accord de Paris sans aucune sanction. C'est le cas ? C'est vraiment ça ? Oui, parce que le texte ne prévoit effectivement aucune amende, aucune sanction. C'est un accord par consentement mutuel. Et donc Trump, effectivement, peut décider de ne pas l'appliquer. Il peut tout simplement ne rien faire. Il peut effectivement dire je dénonce l'accord, mais ça serait très compliqué et dangereux. Mais par contre, il peut tout simplement décider, par exemple, de ne pas allouer des crédits à la Maison-Blanche. Et en tant que président, il a quand même les pleins pouvoirs. Donc effectivement, il peut faire beaucoup de dégâts. Mais c'est quand même étonnant que cet accord ne soit pas du tout aussi contraignant. C'est justement pour qu'il ait pu être signé par tout le monde ? Eh oui, vous vous souvenez du désastre de Copenhague. Et donc tout le monde a voulu éviter cela. Mais ce qui était intéressant, c'est que les Chinois et les Américains étaient enfin d'accord. Et Obama a poussé pour que l'Amérique signe cet accord. Sinon, il n'aurait pas lieu. S'il y avait eu des amendes et des sanctions prévues, il n'aurait pas été signé. Il faut rappeler quand même que le Congrès américain n'a même pas encore ratifié l'accord. Donc, si vous voulez, si on n'avait pas fait un effort en élagant le texte, eh bien, ça aurait été à nouveau un échec. Donc, il valait mieux un accord non contraignant plutôt que pas d'accord du tout. Un minima, quoi, en fait. Donc, on s'est félicité d'un accord un minima. Oui, il n'y aurait même pas eu d'accord du tout. Vous savez, jusqu'au dernier moment, à Paris, c'était au Bourget, vous vous souvenez, ils se sont disputés sur les mots. Et le mot clé, c'était « est-ce que nous devons ou est-ce que nous allons ? » a été supprimé et nous allons. Donc, il n'y a pas de contraintes. Et du coup, est-ce qu'on ne s'est pas félicité un petit peu vite ? Parce que tout le monde a dit « c'est formidable, cet accord, c'est historique ». En fin de compte, on voit bien que c'était un peu du papier, que ça ne tenait pas à grand-chose. C'était de la com' et ça met le doigt, vous avez raison, sur la fragilité de l'accord. Mais encore une fois, est-ce qu'il valait mieux, disons, propulser l'élan et donner aux opinions publiques mondiales l'idée qu'il fallait, effectivement, tenir compte du réchauffement climatique ou rester sur un échec ? Obama, visiblement, voulait avoir ce bilan-là. Oui, parce que l'hypothèse Trump, en revanche, elle n'était pas... Mais alors, à l'époque, on ne savait pas que ça allait être très évident. Et sans les États-Unis, est-ce que cet accord pourrait, malgré tout, tenir ? Est-ce qu'il aurait encore une valeur et un poids ? C'est l'un des plus gros pollueurs de la planète. Donc, effectivement, si l'Amérique ne l'applique pas, ça va être dur. Mais les Chinois l'appliqueront. Ils en ont besoin, ils l'ont dit. Les Européens aussi. La France, en premier lieu, bien sûr. Donc, l'accord existera. Vous ne pensez pas que les Chinois vont se retirer ? Non, parce que vous avez vu la pollution à Pékin ? Vous avez vu les catastrophes écologiques en chaîne qui se déroulent à travers le territoire ? Ils ont absolument... C'est vital. C'est stratégique. Ce qui est intéressant, c'est que pour Trump, l'énergie, c'est aussi stratégique que pour les Chinois. Personnellement, je pense que Trump lui-même ne sait pas encore ce qu'il va faire. Il est imprévisible. C'est narcisse à la Maison Blanche. Je pense d'avis assez régulièrement, donc on ne sait pas... Tout le temps. Même, il dit, vous savez, la formule clé, c'est « je suis ouvert ». Alors, ouvert à tous les vents, comme une girouette. Mais quand il sera vraiment président le 20 janvier, quand il devra décider concrètement, je ne suis pas sûr qu'il annule l'accord. Pour deux raisons. D'abord, parce que lui-même doit se faire son idée. Il va quand même voir le résultat. Vous savez, sur les côtes de Floride, les ouragans, les tempêtes, les feux en Californie, qui ont dévasté des millions d'hectares encore l'été dernier, ça fait peur aux Américains. Et ça fait monter les prix des assurances. Et puis aussi, et surtout, il y a de l'emploi à la clé. Lorsqu'il aura compris qu'on peut créer de l'emploi avec l'économie nouvelle liée aux richesses... Alors, le problème, c'est que ce n'est pas simplement un businessman, parce que s'il était businessman, il aurait compris qu'il y a un gisement d'énergie d'emploi. Mais c'est aussi quelqu'un qui aime bien surprendre. Et il dit « ça fait partie de ma stratégie ». Je ne donne pas... D'ailleurs, s'il vous disait aujourd'hui « voilà ce que je vais faire », il se prendrait pour un idiot. Parce qu'en réalité, il veut surprendre l'adversaire de ne pas lui donner les cartes pour mieux le combattre et le vaincre. Et c'est la même chose pour le climat. Donc, on va voir dans les prochains mois. Vous nous avez cité la date du 20 janvier, qui est celle de son discours. Est-ce que c'est là, vraiment, qu'on va avoir une indication claire sur ses intentions ? On aura les grandes lignes du discours. Alors, c'est vrai qu'il a nommé déjà des conseillers auprès de lui qui sont très climato-sceptiques. Il faut rappeler qu'il a dit « cet accord, c'est un canular, c'est une connerie, donc je n'en veux pas ». Il ne veut pas qu'il y ait des « observateurs étrangers », des « bureaucrates étrangers » qui surveillent ce que font les Américains. Il veut vraiment être le maître chez lui. Ça, c'est une position clé. Il va donner les grandes lignes en janvier, mais ensuite, il faudra au moins trois à six mois pour que l'administration Trump se mette en place. Il doit recruter entre 2 et 4 000 personnes, alors qu'il n'était pas du tout prêt à être président. Moi, je pense qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il soit président. C'est vraiment une surprise. Et néanmoins, le fait de dire « je vais le faire ou pas le faire », c'est l'effet Trump. Et ça a déjà tout changé. Même s'il ne change rien, si on se revoit dans un an, et finalement, ils appliquent l'accord, l'effet Trump, c'est comme une tornade à l'échelle de la planète. En tout cas, ce qu'on comprend, c'est que ça peut très vite évoluer dans les mois à venir. On suivra ça, évidemment, attentivement. Merci beaucoup, Élise Gosset, d'être venue sur ce plateau. On revient à notre dossier du jour.